Comment faire du DPS ? C'est-à-dire, ça va être valable pour le voleur fourbe, ça va être valable pour le manipulateur, pour le dévastateur, il y aille offensif, comme je vous le montre là actuellement, toutes les classes qui font du DPS. Après, c'est tout à fait possible avec des healers, des tanks, mais on va parler plus spécifiquement des classes qui DPS. L'archer, le rôdeur aussi, ça inclut. Donc, en fait, je vais vous montrer les équipements adéquats qui vont vous permettre de faire du DPS. Comment les obtenir ? Bien sûr, je ne vous le cache pas qu'on peut les obtenir sans ajouter d'argent, mais on peut les obtenir plus facilement en ajoutant d'argent. Après, comme j'ai beaucoup dit dans mes commentaires, je ne pousse pas les gens à acheter, moi je vous montre simplement comment on fait, à vous de juger, à vous de voir. Donc là, on va charger le personnage. Si je peux vous montrer une escarmouche ou quelque chose, pour faire voir que mon guerrier fait pas mal de DPS, pas mal de dégâts. Encore une fois, comme je le disais dans ma vidéo du build du guerrier offensif, j'ai atteint les 3000 et quelques de GS, mais je dépasse toujours des guerriers offres de 4000 de GS. Enfin, je n'ai pas compris pourquoi, je ne sais pas. À mon avis, ces gens-là, il ferait mieux d'aller regarder ma vidéo, sans me vanter, mais pour qu'ils apprennent un peu comment DPS. Voilà, donc là, bon, ma petite prière. Voilà, alors, pour DPS, tout simplement, moi, on regarde ma feuille de personnage. Hop, voilà. Donc, voilà mes équipements qui n'ont pas bien changé depuis la dernière fois. Comment DPS avec n'importe quel personnage ? Donc, les éléments qui font que vous allez faire du DPS vont être, bien sûr, en tout premier lieu, quand on regarde sur l'arme, donc la main principale, l'enchantement d'objet. La critique. Donc, pour la critique, enchantement Vorpal. Après, pour faire du DPS, l'idéal, ce serait d'avoir un premier, normal, c'est pas mal, et le meilleur, c'est d'avoir le parfum, quoi. Après, bon, le parfum, c'est un autre prix, c'est autre chose. Moi, je ne l'ai pas en parfum, encore, personnellement. Je l'ai eu possédé, mais je l'ai revendu pour avoir des objets plus importants, et j'ai récupéré un Vorpal premier par la suite. Donc, le Vorpal premier, sur tous les persos DPS, il vous servira, ça c'est sûr. Sachez que, dans l'appelancement d'amélioration d'armes, vous frappez avec 38% de sévérité critique supplémentaire. Donc, plus vous ferez de critiques, plus votre frappe sera importante. Parce que, plus vous faites de critiques, plus votre sévérité critique, elle sera haute. 38% de sévérité critique, c'est énorme. Si vous pouvez la monter au maximum, la sévérité critique et la critique, c'est excellent. Ça vous ferait des dégâts de fou. Donc, déjà ça. Ensuite, regardez, moi je vous fais voir les éléments principaux. Donc, favorisez toujours la critique et la puissance pour faire du DPS. Voilà. Ensuite, le set. Donc, le set artefact. Donc, il existe deux sets. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, moi il y en a un que je n'arrive pas à avoir. Mais l'idéal, ça serait d'avoir... Attendez, c'est où je les ai mis. Voilà. Donc, le talisman infernal de Baphomet. Plus, ceinturon de puissance des démons Gorgon. Et la baguette d'Orcus. La baguette d'Orcus qui se droppe au château de Niver. Et pour le dropper, je vous souhaite bonne chance. Parce que moi, ça fait cinquantaine de fois, voire 70 fois que je l'ai fait. Toujours pas chopé. J'attends que ça. Il sera un peu mieux que le set de l'osmos, celui que j'ai actuellement. Que je vais vous faire voir. Mais pour choper la baguette d'Orcus, courage. Encore, la ceinture de puissance de démons Gorgon, elle est droppable. Plus facilement. Donc, c'est en faisant le démons Gorgon, bien sûr. Voilà. Donc, moi le set actuel que j'ai. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Attendez. Je vais vous parler avant du set de démons Gorgon. Donc, si on le prend, on fait option et on fait inspecter. Voilà. Donc, voilà. Donc, les trois pièces. Donc, le set de démons Gorgon, il va vous permettre de faire 20% de dégâts. Jusqu'à 20% de dégâts supplémentaires en fonction de la différence des pourcentages entre les points de vie du joueur et ceux de la cible. Donc, c'est-à-dire, plus l'écart sera gros et plus vous ferez de dégâts. Voilà. En gros. Donc, c'est pour ça que c'est un des meilleurs sets qui va vous permettre de faire le principal DPS. Principaux dégâts, quoi. Ce qui est de mon set à mort. Donc, c'est l'osmose que tout le monde devrait connaître. Donc, rugissement de l'osmose qui se droppe, bien sûr, sur l'osmose. Un peu plus facilement droppable que la baguette d'Orcus. Ou sinon, un peu plus accessible au niveau tarif, au niveau du marché. Parce que la baguette d'Orcus, nous, actuellement, sur Xbox, elle vaut sur le marché 4 millions de diamants astros. Moi, perso, non. Je n'achète pas. Bref. Ensuite, ce qui va avec la ceinture dorée de puissance. Et le collier du trésor de l'osmose. Ça, c'est des trucs qui vont se dropper super facilement. Et qui valent quoi ? 10 000, 20 000 sur le marché. Ça ne vaut vraiment pas cher. Donc, pareil. On inspecte. Et là, on voit 3 pièces. Donc, portez les 3 pièces. Assenez un coup supplémentaire de dégâts d'armes sur un coup critique. Donc, chaque fois que vous faites péter un coup critique, un coup supplémentaire. Donc, ça, ça va doubler votre DPS aussi. Pareil. Moi, je vous le conseille. Vous pouvez même le garder sans avoir celui d'Orcus. Moi, je voulais juste essayer celui d'Orcus. Mais je ne sais pas. J'ai quand même des doutes. On dit qu'il est meilleur. Mais je vais me faire mon propre avis dessus avant. Soit disant qu'il est un peu mieux. Donc, je vais me faire mon propre avis. Je verrai bien. Donc, assenez un coup supplémentaire de dégâts d'armes sur un coup critique. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Plus votre sévérité critique, plus vous ferez mal en critique. Ça sera mieux. Pardon, je me suis mal exprimé. Donc, il faudra monter à fond votre frappe critique pour faire plus souvent de frappe critique. Donc, plus vous montrez votre frappe critique, plus vous aurez un pourcentage élevé de taux de critique. Ce qui fait que plus vous allez enchaîner des frappes critiques, bien sûr. Je me répète, je me répète, je me répète. Et bien, plus vous allez assainer de coups supplémentaires par rapport au set que je vous ai donné. Donc, ça va quasiment doubler votre dégâts. D'où comment faire du DPS. Parce que moi, je vous le dis, par exemple, sur un donjon, château de Nevers, par exemple, en moyenne, je fais du 90 millions de dégâts. Sans le set, j'ai essayé. C'est pas des conneries. Je passe plus qu'à 40, 45 millions de dégâts. Donc, c'est quand même impressionnant. Que vous dire de plus ? Donc, voilà. C'est quand même assez impressionnant. Par contre, je vais essayer de lancer quelque chose pour vous faire voir. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, non, non, il n'y a pas que ça par rapport au DPS. Donc, il y a mon compagnon qui joue beaucoup, là. Donc, j'ai changé de compagnon par rapport à ma première vidéo. Donc, du coup, mon compagnon... J'avais celui-là, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais le voleur. Donc, que j'avais eu dans le pack de l'héritage, bien sûr. Que j'avais acheté. Sachant que le voleur tombe trop souvent au combat. Donc, il ne vous procure pas assez de puissance et... Enfin, il ne vous procure pas assez de stats. J'ai changé. J'ai pris l'arnaqueur. Donc, l'arnaqueur est accessible à moindre prix. Par contre, au tout début, il est en niveau gris. Donc, pourri, quoi. Il est à ce niveau-là, là. Voilà. Il est en grade 15. Vraiment pourri, quoi. Moi, je l'ai monté grâce au diamant et au jeton. Je l'ai mis en légendaire. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, lui aussi va vous fournir une grande partie du DPS. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours mettre des runes de lien minimum niveau 9. La rune de lien, si c'est possible. Moi, je l'ai en 11. J'attends de les passer en 12, là. Donc, les runes de lien, en fait, elles vont vous faire donner... Elles vont vous faire un don de compagnon. Donc, ces stats, en fait, qu'il a actuellement, là. Moi, j'ai 3032 de puissance, 672 de critique, de neutra et 1245 de défense. Ces stats, là, il va me les donner à 80%. Donc, comme ce qui est marqué. Donc, voilà. Bénéficiez du don de compagnon qui vous accorde 80% des stats de votre compagnon de rune de lien pendant 20 secondes. Sachant qu'il vous le fait toujours profiter de ce don de compagnon. En gros, c'est illimité. Parce que c'est par rune que ça vous donne. Donc, ça fait 1, 2, 3. Donc, 3 fois 80%. 8 et 8, 16. 16 et 8. Ouais, enfin, 210, 220%. Ça vous donne 210, 220% des stats actuels. Donc, un peu plus du double. En plus. Sur vos stats, à vous. Voilà. Donc, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez en équipement. À nos... Voilà. Là, par contre, une de lien. Obligatoire. Sinon, il vous procurera aucune puissance, rien du tout. Ça sera que pour lui. Ça sera personnellement. Perso. Si vous voulez qu'il vous procure ses stats, mettez des runes de lien. Voilà. Donc, c'est les principaux éléments qui vont faire que vous allez faire du DPS. Donc, le Vorpal, le compagnon avec les runes de lien et le 7. Grâce à ça, même si vous êtes équipé comme de la merde, vous ferez forcément plus de dégâts qu'un mec qui a le même GS score que vous, mais qui n'a pas forcément ce compagnon, ce Vorpal et ce 7. Il aura peut-être la D2 ou 2 sur 3, mais vous ferez forcément plus de mal. Ça, c'est obligatoire. Sauf si le mec, il a compris comment ça marche et qu'il a regardé mes vidéos et qu'il sait comment on fait du DPS. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de lancer quelque chose rapide pour vous faire voir un peu comment ça tape. Donc, field attente. Qu'est-ce que j'ai qui va être rapide ? Voilà. On va se faire aller à Trône des Dionas. Je ne sais pas si je vais pouvoir le lancer rapidement. Ça y est. Vous verrez, c'est quand même impressionnant le nombre de dégâts que ça fait. C'est vrai que pour certains éléments, c'est un coup, mais ça vaut la peine. Ah, ça avait déjà commencé. J'ai atterri dans une partie en cours. Ça va être un peu long pour rentrer. Mais c'est pas mal. Vous allez voir que... Moi, j'ai changé, du coup, parce que comme ça, il me procure plus longtemps. Ce compagnon meurt moins souvent que le voleur que j'avais. Voilà. Allez, on va aller aider un petit peu. Regardez. C'est vrai, je ne sais pas si vous voyez défiler un peu les dégâts que je fasse. Je me fous un peu de l'objectif principal, donc de casser les portes, parce que je vous montre un peu le DPS que je fasse. Tout ça, grâce à mon compagnon, ça me dit don de compagnon. Hop. Tu es d'un coup. Hop. Hop là. Vous voyez, ça a changé la donne. Je suis arrivé. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie de me suivre. Et continuez à me suivre. Et puis, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. Je vous posterai une vidéo du voleur. De savoir un peu comment le monter. On m'a demandé. Et vous direz ce que vous en pensez. Par contre, je ferai comme pour le Paladin Féal. Je ne vais pas en monter un complet. Je prendrai le perso du début. Et je vous montrerai ce qu'il faut monter et ce qu'il faut faire exactement. Voilà. Donc, je vous remercie bien. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker et à me donner tous vos commentaires. Bye bye. Bye bye.